bonjour à toutes et tous dans cette courte vidéo nous allons voir comment détourner un peu l'utilisation d'auto sampler pour faire du sound design et créer nos propres presets si vous avez pour habitude de créer vos propres sonorités dans vos projets musicaux vous aimeriez sûrement pouvoir les réutiliser ultérieurement ici je vous montrais une toute petite astuce pour sauvegarder non seulement votre matière sonore sous forme de presets mais aussi les exporter dans sampler le remplaçant de le xs 24 et ainsi toujours les avoir sous la main la solution pour y parvenir utiliser tout simplement les tracks stack vous allez voir c'est vraiment très simple on va tout d'abord créer notre track stack en utilisant le raccourci pomme shift d on va ici choisir l'option pile de sommation appuyé sur le bouton créer et ce qu'on va faire c'est que on va rajouter autant de pistes instruments que souhaité ici je vais en utiliser trois donc dans un premier temps ici je vais utiliser alchemy donc je vais choisir une sonorité on va dire reprendre arbitrairement celle ci voilà je vais rajouter une piste instrument supplémentaire dans mon track stack je vais rajouter un petit rétro synth prendre celui ci hop je vais choisir une sonorité on va prendre alors on va prendre celle ci je ferme je rajoute une dernière piste instrument pour la forme à prendre sculpture créer et je vais choisir une sonorité qu'est ce qu'on va prendre prendre ça par exemple voilà fermer la fenêtre sur mon track stack je vais rajouter un petit effet supplémentaire un petit effet midi on va aller chercher ici un step fixe voilà je vais choisir un preset on va prendre on va prendre prendre celui ci par exemple voilà vous aurez remarqué peut-être déjà auparavant d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais glisser mes pistes instruments qui n'étaient pas dans mon track stack vous aurez remarqué auparavant que en utilisant les track stack en ayant des pistes à l'intérieur des pistes instruments virtuels quand vous positionnant sur le track stack toutes les sonorités étaient jouées en même temps ici on voit que mes sonorités individuellement ma ma sonorité que j'ai dans sculpture ici ma sonorité rétro synth et ici ma sonorité alchémie donc si je me positionne sur le track stack on voit qu'on obtient quelque chose de vraiment intéressant alors maintenant une fois terminée dernière étape on va ouvrir dans un insert voilà une instance d'auto sampler voilà et comme je vous l'avais montré dans un tutoriel précédent que je vous invite à à revisionner si si vous êtes passé à côté on va déterminer ici un range autrement dit on va déterminer l'étendue de notre sonorité qui sera sampler on va déterminer la note la plus basse et la note la plus haute donc ici vous pouvez via les petites réglettes choisir la portion de sonorité qui sera utilisée donc ici j'ai mon début de range ici j'ai ma fin de range ici je vais choisir de sampler ma sonorité chaque demi ton en sustain je vais utiliser puisque c'est quand même une sonorité qui a l'air de qui a l'air de durer un petit peu un petit peu dans le temps on va dire peut-être cinq secondes voilà ici le layer je pourrais en utiliser plusieurs bien évidemment ici pour l'exemple je vais je vais laisser une seule couche de vélocité mais sachez que vous pourrez très bien décider d'en avoir plusieurs à votre convenance une fois que vous avez fait vos petits réglages vous cliquez sur le bouton simple vous donner un nom à votre presse est alors ici on va donner un nom on va dire les pressés de test pour être original je clique sur le bouton start et on voit que ma sonorité est semblée par demi ton et on voit que ma sonorité maintenant que c'est terminé il ne me reste plus qu'à ouvrir une piste instrument virtuel avec sampler donc je clique sur le petit plus ici je choisis mon instrument virtuel et je clique sur le bouton créer sampler apparaît à l'écran je vais ici chercher ma sonorité qui se retrouve d'ailleurs dans la catégorie auto sampled on voit que mon preset test est juste ici je clique et j'ai plus qu'à jouer ma sonorité sur mon clavier elle est franchement pas belle la vie avec cette version 10.5 de logic pro 10 rien que ça ça vaut déjà le le coup pour cette mise à jour qui est vraiment une mise à jour qui aurait mérité d'ailleurs de s'appeler logic pro 11 voilà pour cette courte vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto 1